Que sont les tâches essentielles d'un poste ? Tous les emplois comportent des tâches essentielles et non essentielles. Les tâches essentielles représentent les responsabilités importantes et fondamentales du poste, soit celles que vous devez absolument effectuer dans le cadre de ce dernier. Vous devez être en mesure d'exécuter ces fonctions avec ou sans accommodement raisonnable. Savoir reconnaître les tâches essentielles et non essentielles d'un emploi vous aidera à décider si vous souhaitez ou non divulguer votre handicap ou demander des accommodements pour l'emploi en question. Une tâche est jugée essentielle si elle correspond à l'une des trois catégories suivantes. 1. Le poste existe spécifiquement pour effectuer la tâche en question. Le poste de pompier constitue un exemple évident. Ce dernier existe précisément dans le but de combattre les incendies. Par conséquent, l'utilisation des équipements requis pour ce faire constituerait par exemple une tâche essentielle. 2. L'on compte un nombre limité d'employés qui exécutent la tâche en question. En pareil cas, le poste n'existe pas nécessairement pour exécuter cette tâche spécifique. Elle peut ne constituer qu'une partie du travail. Mais puisque peu d'employés exécutent cette tâche, cette dernière ne peut être éliminée du poste et affectée à quelqu'un d'autre. 3. La tâche est hautement spécialisée. Si vous avez une compétence spécialisée, cela constitue une tâche essentielle. Par exemple, vous devez peut-être parler couramment polonais si le poste exige que vous travaillez régulièrement avec des collègues de Pologne. Ou encore, vous devez peut-être connaître un langage de programmation spécifique si le poste implique des tâches exigeant ce langage précis. Si une tâche ne correspond à aucune de ces catégories, il s'agit probablement d'une tâche non-essentielle, c'est-à-dire une tâche exécutée très rarement ou pouvant être exécutée par quelqu'un d'autre sans pour autant modifier la nature sous-jacente du poste. Par exemple, remplacer la lourde bouteille du refroidisseur d'eau ne fait pas partie du travail de bureau de Pôle et n'est donc pas une tâche essentielle. Son poste n'a pas été créé dans le but précis de remplacer des bouteilles d'eau. Ce n'est pas la nature de son emploi. Il ne s'agit donc pas d'une tâche spécialisée. Plusieurs personnes peuvent le faire. Donc, puisque cette tâche ne correspond à aucune catégorie de tâche essentielle, elle est non-essentielle. Nous espérons que ces renseignements vous aideront lorsque vous aurez à décider si vous voulez ou non divulguer votre handicap ou demander des accommodements.